Autre petite scène improvisée par Jacqueline Maillan et Jacques Martin. Voici le thème. Un jeune homme et une jeune fille qui s'aimaient ont été séparés par leur famille. Ils se retrouvent 20 ans après. Et après la petite clochette, la phrase fatidique à placer, je me voyais déjà en haut de l'affiche. À vous, mes enfants. Ah bon? Alors tu rentres la première ou non? Oui, ça m'est égal. Bon alors attends, on va taper les trois coups, hein? D'accord? Oui. Allez! Ah non, tu peux aller! Merci, Paris. Toujours ça te prie, parce qu'il est pas... Ça y est, oui? Oh ben voilà, tiens, voilà autre chose. Mais... C'est pas vrai. Tu ne me reconnais pas. Mais si, c'est pas possible. Eh oui, ma petite Juliette. Oh, Roméo. Ça va? C'est pas facile. Eh ben oui, tu vois, depuis le... Depuis cet événement incroyable avec Frère Laurent. Il est tombé du balcon. Comment vas-tu, toi? Eh ben mon chéri, ça va bien. Tu sais pourquoi je n'ai pas voulu t'épouser? Parce que nos parents ne s'entendaient pas. Eh ben, je ne supportais pas qu'on dise ça de ma maman qui était une brave personne. Oh, c'était des gens charmants, mais quels emmerdeurs! Eh bien, c'est possible. Ah! Ah! Car depuis, j'ai épousé le marchand de Venise. Ah! C'est formidable! Oui, et je vais te dire une chose, et ton départ m'a paru louche! C'est assez étonnant, mais assieds-toi, ma grande! Je m'occupe un peu de la réfection de Venise, ça manque d'eau. Oui, évidemment. Les maisons s'écroulent, et je participerai à la renaissance de Venise. Et à part ça, tu es heureuse! Oh, très heureuse. Et toi, mon grand? Eh ben, moi, tu sais, comme j'avais l'habitude, monter chez toi par l'échelle, après, je suis entré dans les pompiers, et j'ai commencé, alors j'ai été très haut, je faisais non plus les balcons, je faisais les 32e, les 4e, et puis je suis tombé, quoi. Oui, c'est normal. Eh oui, alors je ne peux plus mettre de collant, parce qu'on n'en fait pas à une jambe, ce qui t'explique, moi, à l'encore de mon pantalon. Tes parents vont bien? Mes parents ont très très bien, ils ont pris leur retraite, ils ont pris leur retraite. Ah, ils sont morts, ces salauds! Tu as toujours des marretais! Tu as toujours des marretais! Tes frères, toujours aussi emmerdeurs? Ben, frère Laurent, le frère Laurent s'est retiré, il est entré dans les ordres. Ah ben, il était déjà, ma chérie, rappelle-toi! Mais là, il s'est agrandi. Ah bon? Il a plusieurs épris. Ah! Et comme moi, tu sais que j'ai l'esprit de famille, tu le sais ô combien et pour cause, je l'aide un petit peu, c'est pour ça que je mets ma robe de chambre, parce que j'ai beaucoup de travail. Nous avons beaucoup de monde à l'église. Je croyais qu'il aurait plutôt ouvert une pharmacie, frère Laurent, parce qu'il s'est bien trompé sur la dose, hein? Tu m'avais dit, elle serait allée aller dans le même matin, je t'ai secoué, je t'ai giflé, puis quand j'ai vu que ça ne remuait plus... Mais qui te dit que je ne jouais pas la comédie à l'époque? Oui, mais Juliette, je t'aimais bien, rappelle-toi dans la chambre. Oui, je suis désolée, mais... Sous les dredons. Tu aimais ça, cochonne, hein? C'est pas... Ah! C'est pas... Allez la voir, c'est ça! Allez la voir à 16 ans, hop! Tu m'as donné le goût de l'histoire, j'ai traversé quelques tragédies aussi, et je suis tombée sur... Et sexuellement avec les marchands de Venise, tu t'entends bien? C'est très important dans un coup de... Et forcément, je me voyais déjà en haut de l'affiche, Puisqu'il est normal que j'ai... Il est normal que j'ai copiné avec Othello, étant donné que je suis à Venise. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci de vous... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501